Musique Musique C'est bon ? C'est bon ? C'est les derniers ? C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas le meilleur match qu'on ait pu faire mais il faut aussi être indulgent c'était notre quatrième match en dix jours avec Monaco, Ipinel en Coupe de France et Nantes donc beaucoup d'énergie dépensée donc voilà, c'est ça, on ne peut pas non plus trop en demander à cette équipe on a souffert par moments mais bon, on a su préserver notre cage inviolée ils n'ont pas 50 millions d'occasions mais bon, ils ont été meilleurs que nous dans le jeu voilà, ce soir on va se satisfaire de ce 0-0 et de ne pas avoir pris de but Non, on a toujours eu de la maîtrise on a toujours essayé de jouer on a réussi à jouer un peu partout c'est vrai que ce soir on n'a pas trop réussi mais il y a des matchs où dans une saison il faut se satisfaire du minimum et ce soir c'est le minimum mais c'est... en Italie, c'est un bon vieux 0-0 des familles et bien voilà, c'est un bon vieux 0-0 des familles on va se satisfaire de ça ce soir on va bien récupérer parce qu'on a un match important contre Auxerre samedi il fallait arrêter la spirale des défaites ça a été fait ce soir donc c'est le point positif de la soirée Il y a des ressources sur Bessure ? Qu'est-ce que ça vaut ? Bon, il était blessé après la coupe, je crois donc il a fait ses soins et puis là, avec la débauche d'énergie le terrain un peu compliqué la répétition des matchs, les voyages forcément ça fatigue un peu donc ça tire un peu par précaution on a préféré le sortir pour faire rentrer à la Sainte-Touré mais on fera le point demain en rentrant mais pour l'instant, ça peut l'air trop méchant c'est plus de la précaution Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y avait quand même une petite apprehension ce soir par rapport à ce retour en Ligue 2 ? C'est sûr qu'après 5 mois et demi de convalescence comme j'ai subi ces derniers mois c'est sûr que ce n'était pas facile comme retour mais bon voilà, je me suis senti bien mes partenaires m'ont mis à l'aise d'entrer de toute façon, ils avaient confiance en moi donc voilà, j'ai voulu rendre cette confiance même si je n'ai pas eu grand chose à faire voilà, maintenant je ne vais pas remettre le match à mon compte je suis content d'être revenu dans l'équipe et voilà, maintenant c'est le dernier sprint final et puis on va essayer de se maintenir le plus rapidement possible donc vous êtes à 100% là, il n'y a plus de petite inquiétude vous êtes blessé ? voilà, c'est sûr, je n'étais pas opéré là, c'est sûr qu'avec l'opération que j'ai subie c'est clair et net que ça ne repartira plus et voilà, c'est derrière moi c'est une blessure, elle est passée maintenant il faut regarder devant les garçons sont dans une passe un petit peu compliquée est-ce que vous arriviez à nouveau à 100% dans le groupe ? vous essayez de relancer la machine aussi mentalement ? je ne sais pas, peut-être que non je ne peux pas vous dire ça peut-être un peu de fraîcheur mais bon, je ne pense pas parce que Rodolphe jusqu'à maintenant a fait le boulot qu'il fallait donc voilà, maintenant c'est à moi d'amener pas un plus à l'équipe mais de ne pas déjà perdre par rapport au niveau de l'équipe ne pas être un handicap pour l'équipe et puis après on verra bien les matchs prochains mais pour l'instant c'est un bon début ce soir derrière vous avez été assez solide par contre il y a eu quand même un gros souci entre le milieu et l'attaque surtout c'est sûr que quand on fait 0-0 chez nous c'est sûr qu'on regarde un petit peu les attaquants, les milieux plus que les défenseurs parce que les défenseurs ont fait un très très gros match mais bon, voilà, maintenant c'est quelques réglages à peaufiner parce qu'on sait qu'on peut marquer des buts à tout le monde on sait qu'on peut gagner contre tout le monde donc peut-être que c'est une passe difficile mais je ne doute pas de mes coéquipiers ils sont là pour faire le boulot et je sais qu'ils vont le faire Bon vous allez vous agacer sur le banc de touches forcément quand on sent qu'il y a la place et que ça n'aboutit jamais il y a de quoi s'énerver, c'est ça ? S'énerver non, après je ne voulais pas qu'on lâche le match les points sont précieux donc un point c'est mieux que 0 évidemment donc il ne fallait surtout pas qu'on fasse n'importe quoi sous prétexte qu'on voulait gagner c'était surtout ça qui m'inquiétait À un moment il a juste été question de ne pas perdre ce match quand on arrive comme ça vous avez trop souvent perdu des points dans les dernières minutes de jeu ? Oui je pense qu'on a grandi à ce niveau-là en tout cas après le match je pense qu'il faut être raisonnable aussi ils nous ont dominé une bonne partie du match même si je pense qu'ils ne se sont créés aucune occasion de but on a été dominé au niveau notamment de maîtrise collective donc je pense que le résultat est logique alors on aurait pu gagner parce que c'est nous qui avons les grosses occasions maintenant on sait que c'est une grosse équipe je pense que s'ils n'avaient pas fait un mauvais début de saison ils seraient dans les 5 premiers aujourd'hui je les ai vus, je les avais vus 5 ou 6 matchs ils ont dominé toutes les équipes qu'ils ont rencontrées donc voilà c'est un ton au-dessus de nous donc on va se contenter de ce point c'est un match nul qu'on va se contenter de ça ce soir en tout cas évidemment on avait joué, on a commencé le match pour le gagner mais vu la physionomie du match on aurait pu le gagner je pense qu'à un moment donné mais bon je vois aussi quand même qu'on a été dominé au niveau des occasions de buts, il y en a eu dans le Gagnorte mais à chaque fois il y avait quand même un gros souci de finition c'est de la précipitation ? on a une grosse occasion d'entrée avec Jimmy Roy qui est certainement l'un des plus adroits au club donc voilà, est-ce qu'on s'est précipité ? je pense qu'il doit cadrer mais bon on ne peut pas lui en vouloir c'est lui qui a marqué les deux derniers buts et puis à la fin, il y a l'occasion de pape saner mais elle est quand même derrière, très difficile à prendre donc voilà, on n'a pas non plus grand chose comme occasion mais on en a deux belles le pénalty non citré à 10 minutes de la fin ? je vais arrêter là je ne sais pas, c'est à vous de dire j'ai mon avis évidemment, partisan donc je vais me taire ce soir Youssef, ce soir ce match contre Lens laisse un peu de regret quand même encore un match nul à la maison on a le sentiment qu'on aurait pu faire peut-être mieux ? oui on peut faire peut-être mieux on joue moins bon à domicile qu'à l'extérieur à l'extérieur toujours on fait des bons matchs mais ça va arriver, on va gagner des matchs ici à domicile c'est que tu veux dire par là qu'il y aurait plus de pression quand vous jouez à la maison ? oui, en 2013 on n'a pas fait des bons matchs à domicile j'espère qu'on fera mieux à l'extérieur qu'à domicile mais avec le temps on va arriver à gagner des matchs ici en ce qui te concerne maintenant depuis plusieurs apparitions on s'aperçoit quand même que tu commences à prendre tes marques dans cette Ligue 2 qui est un peu ton objectif oui c'était mon objectif quand j'étais à l'Académie je venais directement pour jouer en Ligue 2 je m'entraîne bien à l'entraînement pour que je fasse des matchs en Ligue 2 mais avec le travail ça va arriver bon une petite question maintenant sur un fait de match Youssef est-ce qu'il y avait pénalty sur toi ou pas ? oui, il y avait pénalty, j'ai poussé le ballon devant moi le défenseur m'attaquait par derrière l'arbitre était à côté de moi il n'a pas décidé un pénalty, c'est l'arbitre qui décide on l'avait bien vu aussi comme ça en tous les cas on te félicite encore Youssef pour ton match et puis pour un avenir qui s'annonce brillant je pense merci pour vous aussi